Quand Internet est apparu en France, le web n'existait pas, je me suis rapidement posé la question parce que je travaillais dans un journal financier. Je me suis dit, tiens, ça leur fait un nouveau canal de distribution. Le problème, c'est que les banques sont très fermées au niveau informatique. Aller se mettre sur un réseau public, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, de fil en aiguille, j'en suis venu aux hackers, aux bidouilleurs qui pouvaient contourner des protections. Je ne parle même pas des pirates informatiques. Et j'ai cherché à rencontrer ces hackers pour leur poser des questions, mon rôle de journaliste classique. Et puis finalement, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé une population un peu différente de celle que je côtoyais jusque-là. et marquée par une très très forte curiosité, par un côté un peu anard et indépendant qui me plaisait bien. Et donc, peu à peu, à force de leur poser des questions de béotien, comment ça marche, pourquoi, pourquoi ça fait ça, etc. Au bout d'un moment, effectivement, j'ai acquis quelques connaissances techniques qui me placent peut-être à un niveau d'utilisateur éclairé de ces technologies. Mais ça a aussi, peu à peu, changé ma conception du journalisme. C'est-à-dire que, dans le journal où j'étais, même si de temps en temps, je me lançais dans des enquêtes ou des critiques du message qui m'étaient envoyées par les gens que j'avais en face, ce n'était pas ma réaction première. Ma réaction première, c'était de rediffuser l'information que je recevais, soit par une source, soit par une conférence de presse, soit par un discours marketing ou marketé d'une entreprise ou d'un gouvernement. Le fait de côtoyer ces hackers a changé mon approche des choses et je me suis mis à chercher comment transformer un message formaté, marketé pour être rediffusé, le recevoir, le tripatouiller et m'en servir pour leur envoyer dans la gueule, en fait. Donc, en l'occurrence, ça a donné un petit site qui s'appelait quittez-toi.com au début du web en France où j'entendais des entreprises qui, un an plus tôt, me disaient « Non, on n'ira jamais sur Internet, c'est un truc pour les pédophiles et les pirates. On n'a rien à faire là-dessus. » Et qui, tout d'un coup, parce que la mode avait changé, pour des raisons variées, mais on fait court, disaient « Il faut absolument être sur Internet très vite, demain. » Et qui, une fois qu'elles y étaient, avait un discours, marketing cette fois, qui disait « Nous, on est les meilleurs sur Internet. On est vraiment très forts, on est inventifs, on fait des choses formidables. Regardez notre application. » Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais notre site web, il est merveilleux. Et donc, moi, j'allais voir le site web, je regardais et je me rendais compte que même en étant un simple utilisateur éclairé, je pouvais contourner toutes les non-protections qu'ils avaient mises en place et accéder à des documents confidentiels, des fichiers clients, et tout ce qu'on veut, etc. Et donc, je faisais des articles qui montraient le discours marketing de l'entreprise et, à côté, le résultat, c'est-à-dire leurs documents internes, etc., leurs fichiers clients, tout ça. Et c'est ce que j'avais conceptualisé. Après, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? » Et en fait, je fais de « Information Hacking ». Je prends l'information qui m'est envoyée, je la tripatouille et je leur envoie dans la tronche en disant « Vous êtes vraiment nul. » « Vous avez beau dire que vous êtes très fort, en fait, vous êtes nul. » Moi, j'ai rencontré Bluetooth et Quitétoir, les invitants à une émission de radio sur le hacking qui s'appelait « Do you hack me ? » Ça faisait six mois à peu près que Reflet existait. Et c'était... Moi, je traitais le hacking au sens large, donc le hackerisme, comme dit Richard Stallman, c'est-à-dire cette approche par rapport aux choses, c'est un aspect presque philosophique des choses, c'est-à-dire que... C'est philosophique, oui. Voilà. Ça a été même expliqué dans les années 80. Il y a Lévy qui a fait un bouquin dessus. Cette idée du hack, c'est-à-dire de découper en tranches, de bidouiller, d'ouvrir les choses, de refuser les boîtes noires, c'est-à-dire qu'un appareil peut faire d'autres choses déjà que ce que... Pourquoi il est prévu ? Et puis surtout, on a toujours possibilité de le modifier, de l'ouvrir, de le transformer, d'en faire autre chose. Donc le mouvement hacker est quand même excessivement basé sur cette orientation des choses. Donc c'est pas parce qu'il y a une petite partie qui fait des exploits très médiatisés de piratage informatique que donc les hackers sont des pirates en aucune manière. Et il y a énormément de choses qui peuvent être hackées. Donc là, c'était le hack de l'info. Qu'est-ce que le hack de l'info ? Et donc j'invite les énergumènes. Et un mois après, j'écrivais sur Reflex, parce qu'en fait, il n'y a pas de filtre. L'idée étant que chacun peut faire l'idée du mérite qu'expliquait Benjamin. C'est vrai que c'est une société à l'intérieur de la société, la société des hackers. Moi, j'ai écrit des articles sur l'archipel des hackers, c'est-à-dire... Alors il y a des hackerspaces, il y a des gens qui se réunissent dans des salles qui font du hacking, donc qui modifient des objets qui ont... Les Fab Labs maintenant aussi, sur ce mode-là, fabriquent avec les imprimantes 3D qui ont été très médiatisés. Et d'autres outils fabriquent des objets à partir de machines numériques. Mais l'idée étant que... Il n'y a aucune organisation hiérarchique, mais l'âge non plus ne compte pas. Quelqu'un qui fait quelque chose de très bien, qui a 12 ans, on lui fait autant confiance que quelqu'un qui aurait 50 ans de métier d'ingénierie, par exemple. Donc l'idée pour l'information, au final, c'est vrai que c'est une... Moi, je pense que c'est avant tout une approche dans le traitement de l'information, dans la façon de procéder. Donc il y a les poubelles de l'Internet, évidemment, c'est-à-dire le fait d'aller aussi récupérer des documents un peu partout qui peuvent traîner, qui ne sont pas tout le temps sécurisés, on va dire même, qui sont même accessibles assez facilement pour qui sait faire, mais sans piratage. C'est-à-dire que simplement, les gens les oublient aussi, donc les gouvernements aussi les oublient. C'est cette idée d'aller fouiller un peu partout, de chercher l'info là où, notamment, on ne l'attend pas, d'essayer de la traiter, de la sourcer, de la vérifier, évidemment. C'est un travail de journaliste et d'enquête aussi qui existe. Et puis, très souvent, par collaboration, c'est-à-dire que c'est de la coopération entre des équipes. Donc on a parlé un moment longtemps de Anonymous, qui est un groupe de gens qui n'existent pas, en fin de compte, mais qui font des choses. Cette idée de traiter l'information, pareil, avec des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent sur ce qu'on appelle des PAD. Donc c'est des outils en ligne qui permettent d'écrire collaborativement les gens des pseudonymes. Et il y a des traductions qui s'effectuent à la volée, des fois en deux heures. Un document de 20 pages en anglais et traduit en français en l'espace de deux heures, avec des gens absolument inconnus, et qui bossent et qui sont contents et qui le font. Donc, pour finir sur cet aspect des choses, oui, c'est pour ça que le modèle économique nous fait bizarre, dans le sens où on n'arrive pas trop à se poser la question, parce que c'est vrai que le moteur, le jus du truc, c'est une communauté aussi qui s'est créée par elle-même. En fait, reflet, rapidement, il y a eu beaucoup de gens de la sécurité informatique, des geeks aussi, c'est-à-dire des gens un peu passionnés de technologie qui sont venus, mais il y a eu aussi des gens curieux, des internautes aussi, des vieux dinosaures du web, etc. Donc il y a une communauté qui s'est créée d'elle-même, et puis au fur et à mesure qu'on a élargi les sujets, on a commencé à traiter la finance internationale avec la crise des subprimes, on a commencé à traiter, alors sur, avec nos tons, on est un peu satirique aussi, on a tendance à déconner, à être avec l'humour aussi internettesque, des intertubes un peu bizarres des fois, avec des liolcats, des choses comme ça, des trucs un peu bizarres, et les lecteurs ont grandi, ont grossi, et en fait on ne sait pas exactement qui ils sont, c'est ça qui est marrant, il y a des gens apparemment d'un peu tous les coins et tous les bords, et tous les âges aussi, il y a beaucoup de commentaires, on est très surpris souvent sur les articles, qu'il y a du 60, 80, 90, et qui sont intéressants souvent, il peut y avoir des engueulades évidemment, parce qu'après on a tendance aussi à jouer le jeu, de répondre, parce qu'on n'a pas tendance à se considérer comme journaliste en tant que tel, même si c'en est, donc les gens peuvent nous attaquer, même personnellement, ce qui des fois est assez pénible, on a tendance à leur répondre, il y a du troll, il y a plein de choses, et on en est, oui, on est à des moments, on est monté à 180 000 lecteurs par mois, unique, ça redescend à 80 000, 100 000, bon, l'idée on suit, au bout d'un moment on oublie les stats, c'est pas le problème, mais en fait on sait qu'on a un lectorat, et il y a un lectorat qui nous rappelle pour nous dire, ouais, les gars, c'est intéressant ce que vous faites, ou alors, est-ce que vous pourriez pas traiter ça ? C'est ça aussi intéressant, on a beaucoup de papiers qui ont été créés par appel des lecteurs, qui disaient, ah, vous avez parlé un moment d'un truc, on aimerait bien que vous puissiez creuser, ou continuer, etc. Donc on est aussi un peu, entre guillemets, à la commande des lecteurs, qui eux-mêmes ont des envies et des idées. Il y a des collaborations qui se créent aussi fortuites, des gens qui disent, j'aimerais écrire un article, si c'est bien, que ça nous plaît, que les gens viennent, écrivent et publient. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? C'était ça l'essentiel, sur la dynamique en tout cas, et donc, bon, pour finir sur cette histoire de modèle économique, effectivement, il n'y en a pas. Il est possible qu'il n'y en ait jamais, j'en sais rien du tout, mais... Il y a peut-être un truc à dire aussi sur cette idée de... Quand on crée... On a créé quand même une entreprise, moi, je n'avais pas créé une entreprise pour quittertoi.com, bien entendu. Quand on crée une entreprise pour éditer un journal, notre idée, c'était de faire vraiment du journalisme. Alors, c'est du journalisme satirique, c'est du journalisme avec beaucoup de lol à l'intérieur et parfois pas très sérieux. Mais c'est parce qu'on prend une responsabilité, c'est-à-dire qu'on prend la parole, mais de manière responsable. On s'attend à avoir un retour éventuel de bâton. Ça y est, ça nous est arrivé, on a notre premier procès. On est super contents. Mais les gens, souvent, quand ils créent une entreprise, ils se disent, bon, et alors on va faire du marketing, il faut qu'on se fasse connaître, il faut ci, il faut ça. On n'a rien fait de tout ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti avec un budget zéro, on a toujours un budget quasi zéro. Et le lectorat s'est agrégé de lui-même par des outils qui sont, par exemple, Twitter, pas du tout Facebook parce que pour nous, c'est le mal. Mais il y a quand même des gens qui republient des liens vers nos articles ou nos articles ailleurs, sur Facebook notamment. Et le lectorat s'est créé de lui-même, c'est-à-dire que c'est agrégé de lui-même. Et ça, c'est un peu la magie d'Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'essayer de se faire connaître. Le fait d'être là et de raconter des trucs plus ou moins intéressants fait que de dix lecteurs la première semaine, on est passé à 180 000 ou 200 et quelques milles même une fois par mois. Et si quand même il y a l'idée du politique et du non politique, de l'engagement, du militantisme, c'est un milieu assez marrant et étrange. Je ne peux pas obligatoirement beaucoup bien le définir, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est transverse et qui ne se satisfait pas des clivages politiques existants, mais particulièrement prégnants en France. C'est très internationaliste en fin de compte aussi, parce que des gens parlent tous, s'expriment aussi en anglais par le réseau, ont des potes un peu partout sur la planète. Il y a une critique assez fréquente chez nous des abus du néolibéralisme. Ça, c'est vrai. Donc on pourrait nous assimiler à de l'extrême gauche qui a tendance à nous énerver parce que moi, je crois que je n'ai pas de carte d'électeur depuis que je suis grand. Donc voilà, ça m'est difficile d'être assimilé à ça. Mais des fois, les gens n'arrivent pas à nous situer parce qu'en fait, il n'y a pas obligatoirement, il y a cette idée de l'open source quand même du logiciel libre qui est central, qui revient et qui est cette histoire du bien commun, une approche. Tu m'as fait une très bonne transition, justement. J'allais poser la question sur cette... Non, mais c'est très bien. Sur quelle est du coup pour vous, à quelle place a cette logique de l'open source, voire même du copyleft, si c'est le cas, je ne sais pas. Oui, oui, bien sûr. Elle est centrale, Antoine. Moi, j'avais appelé ça le copy wrong à l'époque sur kittétoi.com. C'est-à-dire que tous nos articles sont distribués gratuitement. Donc on n'a pas parlé de notre fantastique modèle économique. On a enfin trouvé la martingale géniale que tout le monde cherche. C'est qu'on fait juste un appel au don. Ça vous plaît, vous donnez. Ça ne vous plaît pas, vous ne donnez pas. Et vous faites selon vos moyens. Donc on a eu des dons de 500 euros. C'est arrivé plusieurs fois. Comme on a des dons de 1 euro. Ce n'est pas grave. Et tous les articles sont évidemment accessibles à tous. Il n'y a pas de paywall. Il n'y a pas besoin de s'enregistrer pour lire nos contenus. Il n'y a pas besoin de payer. Et nos contenus sont grosso modo en copy wrong, en copyleft, en creative command. C'est-à-dire que tu peux les prendre et les remettre ailleurs. Ça, c'est une question qu'on m'a posée de manière régulière. Il y a plein de gens qui m'ont demandé. Mais la vidéo de telle de tes conférences, est-ce que j'ai le droit de la projeter, la machin, la truc, la bidule ? En général, je réponds juste, écoute, c'est sur Internet, tu en fais ce que tu veux. Ça perturbe beaucoup les gens. En général, je donnais ça comme réponse. Je disais, c'est sur Internet, tu en fais bien ce que tu fais. Je l'ai mis sur Internet, faisant ce que tu veux. Bon, je constate que ça marche de moins en moins bien. Voilà, les gens commencent à intégrer et à intérioriser tout un tas d'interdits idiots. C'est très, très curieux et très perturbant. Nos articles sont sur Internet, donc effectivement, les gens font ce qu'ils veulent. Ça a des répercussions parfois pas très drôles. Par exemple, on est très régulièrement retweeté par la fachosphère. Nos articles sont parfois repris in extinso dans des sites d'extrême droite. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est juste le jeu.